A l'occasion des dix ans de diffusion de joie et d'inspiration au travers de la musique gospel, Happy People vous présente une interview exclusive avec Michel Moutahali, le fondateur visionnaire de ce label influent. Découvrez avec nous le parcours de Happy People, la passion et les dévouements qui ont fait de ce label une référence dans le gospel francophone. Pas vraiment structuré, les artistes ont du mal de faire des concerts là et je me rappelle même les derniers concerts gospel que j'ai assisté à Kinshasa avant de monter et puis je pense que c'est l'événement qui a eu un déclic dans ma tête. J'arrive dans la salle, je vois à peine 20-30 personnes, l'artiste s'émène sur scène. Je me rends clairement compte que même les gens qui sont dans la salle, en fait ce n'est pas son public site, l'artiste est populaire, il est écouté dans les églises, auprès des étudiants, donc je me dis qu'est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le marché différemment. Nous-mêmes on est un peu surpris, on passe d'une simple passion à une vraie industrialisation. Donc on vient de toucher à un vrai besoin, on se rend compte que le besoin en fait il n'est pas localement à Kinshasa, il est vraiment dans la francophonie au niveau de l'Afrique. Donc vers 2016-2017 on commence un peu à exporter les modèles. En 2017 déjà on va à Abidjan, on met en place un concept qu'on a appelé Concert Fin de l'année. On met en place une série d'activités un peu dans le même modèle qu'à Kinshasa où chaque fin d'année on a organisé un spectacle de gospel grand public qui s'appelait Concert de fin d'année avec Ben Amona qui était notre artiste déjà phare depuis l'époque. Et depuis l'Aegui, le concert, encore qu'on a déjà fait sept fois ces genres d'activités depuis 2017 et avec ça on s'est rendu compte que l'impact n'était pas, le besoin n'était pas qu'un besoin local congolais, mais il était un vrai besoin panafricain. On avait fait un plan à trois niveaux. C'était d'abord rapprocher les artistes gospel de leur marché. Nous avons enchaîné des concerts, je crois que les trois, quatre premières années des People de 2013 à 2016, on est vraiment dans les concerts, dans les spectacles, on lance des concepts. On a lancé un concept en 2015 qui s'appelle Happy Days, tout justement où on a mis sur une même scène des artistes très connus avec de jeunes talents. C'est même durant ce festival que nous avons découvert R.L Georges que nous avions signé juste après. Et cette phase là, donc lorsqu'on revêt l'industrie un peu du côté spectacle, parce qu'en fait le gospel est une musique qui se vit en live. Ça veut dire qu'au-delà d'écouter les CD, les différentes autres musiques, évidemment comme toutes les musiques, mais particulièrement le gospel, le live a une particularité. Les gens, comme c'est une musique d'inspiration, les gens ont plus besoin d'un contact. Lorsque cette partie de live, donc on a essayé de mettre à niveau le gospel par rapport au marché, les annonceurs y trouvent de l'intérêt et un écosystème né à ce niveau. Mais Happy People, c'est aussi les Happy People Sessions, des moments de partage d'expérience sur l'industrie musicale, animés par Michel Moutahali. Gospel Célébration, un moment de louange et d'adoration animé exclusivement par les femmes servant de l'éternel et chant. Le Ressuscité ! Qui s'appelle Jason ! Ainsi que les DJ & Dancer Challenge d'IDC, la compétition qui met en piste les DJ et les danseurs sur la musique gospel. Lorsqu'on est arrivé en 2012, les clips gospel, c'était une caméra posée, les artistes en ligne et en 2-3 heures, ils chantent toutes les chansons de l'album. Et c'est mis sur YouTube à l'époque qui a ses débuts ou dans des chaînes locales. Mais nous, on fait les choses différemment. On se dit, on n'a pas accès à des médias généralistes, localement ou à l'étranger. On s'est dit, on va faire les choses différemment. On met de l'argent pour faire des vidéos de qualité. On ne va pas vers les médias. Par contre, on met un accent sur YouTube. Le plus dur maintenant, c'était de professionnaliser les artistes. Donc, on a développé cette dimension lavelle où on accompagnait les artistes à 360 degrés lorsqu'on pensait qu'ils avaient un potentiel. Mais là, c'est la partie la plus difficile parce qu'on passe d'un modèle où c'était quasiment inexistant et directement au professionnalisme sur base de contrats. Au début, beaucoup d'artistes, quand tu parles de contrats, lui, dans sa compréhension, c'est le montant. Combien je vais gagner ? Il regarde plus ses droits. La protection des œuvres, il ne s'intéresse pas du tout. Au début, quand nous arrivions, les artistes vendaient leurs chansons. Ça veut dire que quand un producteur venait le produit, le producteur devenait propriétaire des chansons. Donc, il fallait casser ces modèles-là, expliquer aux artistes et aux promoteurs et aux producteurs qu'on peut produire un projet, mais n'étant pas nécessairement le propriétaire. L'artiste lui-même ne comprenait pas. Le streaming arriva. Les CD disparaissent. L'écosystème économique change. Donc, toute cette transformation a fait que depuis 2015-16, on a mis le modèle Label. Nous avons d'abord commencé avec un format où nous avions des artistes Label. Mais après quelques années, on a plutôt basculé un modèle de licence. Même ce modèle-là, on a encore basculé et on est plutôt dans un modèle de distribution, distribution améliorée. Là, parce que voilà, 5-6 ans après que nous avons ainsi le modèle Label, les artistes commencent à comprendre un peu plus et s'investissent beaucoup plus. Dès que le modèle Label a été mis en place, nous avions comme objectif, dès que nous signions un artiste, le plus important pour nous était d'expliquer comment l'écosystème fonctionne et travailler à fond sur cet artiste avant d'en signer un autre. Donc, on a signé un label Denamon en 2013 et puis El George en 2016 et puis Rachel Annemey en 2019. Nous avons voulu, vraiment notre objectif que Dieu nous avait mis à cœur, c'était bien qu'on devenait un label, il ne fallait pas dénaturer le côté ministère des artistes, il ne fallait pas changer le message, il ne fallait pas, à travers le style de musique ou la mouvance du moment générationnel, changer. Parce que c'est une responsabilité que nous nous sommes donnée en tant que premier Label à investir sur les artistes, c'était de ne pas dénaturer leur appel ni leur mission. Et puis donc, en 2019, on change plutôt de stratégie, on va dans une stratégie d'expansion, donc on préfère plus signer des artistes en distribution ou en semi-licence, c'est ce qu'on fait avec Rachel Annemey. Tous nos artistes Labels, on les transforme un peu en distribution pour plus les responsabiliser de manière à ce qu'ils ne soient pas seulement des spectateurs, mais des acteurs de leur propre carrière. Aujourd'hui, puisque nous parlons de 10 ans des Épipipos, j'ai remercié toutes ces personnes-là qui, de près de loin, ont eu une influence par rapport à ce que nous faisons. Alors, 10 ans, effectivement, 10 ans, ce n'est pas simple. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, mais nous rendons aussi grâce à Dieu à vous, du public, à vous, les médias, tous ceux qui nous ont accompagnés, les chaînes de télé, B1, Transgospel. Mais je vais avoir un mot spécial pour 5-6 personnes. La première personne, c'est le pasteur Adams. Je crois qu'il sera surpris d'entendre ça. Pourquoi ? Parce que je me rappelle une anecdote. En 2012, lorsque nous sommes dans le prémice de Épipipos, on a organisé deux événements avec lui. En mars 2012, on avait organisé un concert et nous avions réuni, je crois, 300 ou 400 personnes. Nous avions perdu 11 000 dollars, ce qui ne se rappellera plus. À la fin de la journée, on a rigolé, lui et moi. On était contents. Pourquoi ? Parce qu'on avait pu mettre en place un modèle où les gens pouvaient payer, participer à un concert gospel dans une salle où le gospel ne se jouait pas. Et je crois 6 mois, 7 mois après, on a récidivé. On a fait un deuxième concert, toujours dans le même style. Et cette fois-là, on a perdu 4 000 dollars. On était encore contents. On s'est dit, ah bon, on commence à comprendre comment appréhender ce marché. Donc, je n'oublierai pas non plus de parler de mes tout premiers associés avec qui j'ai lancé Épipipos en 2013. Mon ami Marie Makaya Fago et Wibli Kabanga Chimanga. Voilà, ils ont cru le projet. Également, mon tout premier employé, la personne avec qui on a vraiment fait beaucoup de choses au début. à Nukchany, là où tu es, je te salue également. Puis à Friston Mkoumbe qui nous a rejoint. Ainsi que tous ceux qui sont venus après Glubi Longo, aujourd'hui, Pupipo est une très grande famille. Voilà, je remercie pas suffisamment à ces dénamments. L'artiste, comme je l'ai dit dès le départ, elle a beaucoup sacrifié de sa personne, de son temps, de son énergie, de son talent, de ses œuvres, pour que les premières bases de Épipipos puissent être placées et pour qu'elles soient mieux structurées. Je remercie les sponsors, je remercie les partenaires, je remercie les artistes. J'en connais tellement d'artistes avec qui nous avons travaillé tant en distribution, tant en tant qu'artistes, tant en tant que conseillers. Il y a beaucoup, beaucoup de gens que je vois aujourd'hui à la télé ou que je vois beaucoup briller aujourd'hui. Nous avons travaillé avec eux dans les secrets, ils vont se reconnaître là où ils se trouvent. Nous sommes fiers de ce qu'ils sont devenus. Il n'est pas qu'ils n'arrêtent pas la flamme du gospel et de l'évangile, tout en protégeant leur carrière et leur famille. Je m'appelle « Oto, 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 Oto. » Donc, bon anniversaire Épipipo. Vous avez déjà s'affiré congolais, non ? Je m'appelle « Oto, 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 Oto. » Foula Bleuera, vraiment Matoune Domingui pour la participation d'Ayo dans ma camba EP People. B1 TV, Chef John Bote Sigozali. Banna Abidjan, vraiment Banna Abidjan, vraiment Abidjan, Côte d'Ivoire, merci pour l'amour que vous nous avez donné EP People. Depuis 2017 que nous venons là-bas avec Béna Moana, avec tous nos autres artistes, Georges, Rachel, tous les projets que nous avons lancé ensemble avec vous là-bas. Banna Poto, vraiment Banna Poto, vous voyez, je peux faire une vidéo cool. Banna Poto, comme je l'ai dit à mes équipes, après l'Afrique francophone, le flambeau du gospel francophone se trouve en Europe. à l'Oba Soumy. Là, il m'a dit à mes équipes. Je vous ai dit, bel et n'album là, voilà. Voilà, beaucoup de projets sont à venir en 2024, restez branchés et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501